bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto on va dire pour la fête des grands mères mais vous pouvez le faire réaliser pour plusieurs occasions un peu le réaliser aussi pour la fête des mères pour la saint valentin ou pour tout ce que vous voulez donc nous allons réaliser un petit cadre comme celui ci en pâte à sel donc on se retrouve avec le matériel et les explications à tout de suite réaliser la création d'aujourd'hui il va vous falloir de la pâte à sel je vous mets la recette juste au dessus c'est une vieille vidéo donc soyez indulgents si vous voulez directement les ingrédients je voulais dire tout de suite donc il vous faut deux verres de farine un verre de sel un verre d'eau vous mélangez le tout et vous obtiendrez donc la pâte à sel il vous faudra également un couteau un porte pièces en forme de coeur un objet rond et puis un rouleau à pâtisserie il vous faudra également de la peinture et un pinceau une photo et du fil on va commencer par venir étaler la pâte alors on va laisser une épaisseur d'environ 1 cm lorsque vous avez étalé votre pâte on va venir ensuite découper un rond à l'aide donc de l'objet rond et de votre couteau seront on va venir le lycée un peu sur les côtés et ensuite on va venir à l'aide de l'emporte pièce faire un coeur au centre du rond ensuite à l'aide d'une paille on va venir ici faire un trou qui nous permettra d'accrocher si on le souhaite notre petit cadre on va donc laisser reposer la pâte pendant environ deux heures puis on va la faire cuire et enfin on viendra mettre derrière la photo ça y est ma pâte à sel est cuite donc je l'avais laissé reposer deux à trois heures puis je les laissais cuire un peu plus de trois heures donc tout dépend de l'épaisseur et puis de votre four mais pour moi ça a fonctionné comme ça donc je vais prendre la photo je vais regarder un peu comment je vais la caler et puis je vais venir en fait la découper pour la coller derrière mon coeur pour que ça passe une sorte de petit cadre en fait voilà donc j'ai découpé ma photo je vais venir maintenant mettre quelques points de colle alors par contre il faut penser aux petits trous on va faire un truc plus gros c'est pas grave ça se verra pas je pense que c'est bon voilà donc je vais venir mettre quelques points de colle au niveau de ma pâte à sel et puis je vais venir poser ma photo derrière comme ceci vous pouvez laisser votre petit cadre tel quel ou si vous souhaitez vous pouvez mettre un peu de peinture moi je vais vous montrer un peu ce que ça donne avec de la peinture donc j'ai pris de la peinture acrylique qui est métallique donc pour un reflet un peu brillant j'ai pas pris du rose pour changer un peu parce que à chaque fois je fais des choses en rose là j'ai pris quelque chose d'un peu cuivré voilà et puis je vais venir donc peindre ma pâte à sel voilà donc j'ai fini la peinture de ma pâte à sel j'ai laissé quand même l'intérieur couleur nature pour qu'on voit quand même la matière du petit cadre après ça c'est selon vos goûts maintenant on va venir passer une ficelle up ici dans le trou qu'on avait fait avec la paille voilà et puis ça nous permettra d'accrocher en fait le petit cadre où l'on veut donc on va faire un petit nœud et ce petit nœud on va le faire coulisser vers l'intérieur pour le cacher et voilà c'est terminé voilà j'espère que ce petit tuto cadre en pâte à sel vous a plu je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur mon site internet créabulle.fr sur ma page facebook créabulle ainsi que sur ma chaîne youtube avec tous mes autres tutos et toutes mes autres vidéos je tenais aussi à réaliser une dédicace à Iba et Camilla donc voilà les filles cette vidéo est pour vous donc si ce petit cadre vous a plu n'hésitez pas à laisser un pouce levé à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé voilà je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine salut salut 1